Salut, 1er janvier, évidemment, bonne année. Je vous ai laissé il y a deux jours avec la migraine qui m'a ruiné ma journée, comme vous l'avez vu. Et le lendemain, plus de migraine, mais complètement crevée, abattue. Mais, mais, donc hier, on s'est dit en 31, Eric ne s'est pas laissé abattre. Il est parti sur le coup de 3-4 heures, un truc comme ça. Et il a fait la tournée, pas des bars, mais la tournée, genre des boulangeries, trucs comme ça. Et il m'a ramené, il nous a ramené, de quoi faire un super réveillon. Franchement, je l'ai épatée, épatée. Il a acheté des petits fours, donc au traiteur. Il a même pris les boissons. Ah bah, vous savez quoi ? Je vous montre les images des petits fours. Qu'est-ce que c'est bon sur les petits fours ? Des olives. Celle-ci, c'est avec de la feta. Mais j'ai pas pris ni ail, ni du cléman. Voilà, des petits cocktails émantales. Ah, t'as pris du saumon, de la truite. Alors la truite, c'est aussi bon que le saumon. Ah oui, carrément, c'est génial. Et alors là, tu m'expliques ce que t'as pris ? Quelle surprise ? C'est ce qui est le plus traditionnel au repas de... C'est bien ça, avec ça. Et en dessert, une énorme bûche. Et c'est... Bon, une bûche ! Bah, le paquet, il est gros. Non, 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 non. Bien sûr. Ah bon ? Je vais l'oublier. Et c'est... Attends. Ce sera surprise. La bûche, je vous la montre juste après. Parce qu'entre-temps, bien évidemment, on a fait l'apéro. Il avait loué en fait un film. C'est une nouveauté Greenland. Un film américain. Grand public. Vraiment, super bien foutu, quoi. Et après, on a enchaîné avec Solo. Donc, c'est le nouveau film d'animation. On a passé... Ça a duré 4 heures. Mais c'était bien. C'est vraiment le genre de réveillon qui fait du bien. Voilà. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. J'en avais pas forcément envie non plus. Lui non plus. Donc, voilà. Ça tourne très bien. Et aujourd'hui... Ah bah attendez, je vous montre quand même le gâteau. C'est l'heure de la pêche. C'est absolument pas ce qu'il a pris. Oh ! Non ! Je suis choquée. Mais il a fait un truc. C'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, 1er janvier. Il fait moins 3, ça s'appelle. Les voitures sont gelées. Mais, parce que ça fait franchement... Je crois que ça fait 3 jours que je ne me suis pas sortie. Même si Kai, je vais me couvrir à fond. D'où ça, là. Le fameux truc, là. Dermothermique qui est super bien. Qui coûte un bras, d'ailleurs. Je l'avais eu à 40 euros. Mais il coûte 80 euros. Je l'avais eu en solde. Voilà un petit peu le programme du jour. Sachant que là, il est midi et demi. Donc, je vais grignoter. Ah oui, non mais pareil. Pendant les films d'hier. Parce qu'il avait également acheté un truc que j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas acheter ça. Il ne faut pas. C'est même possible. Tu en prends un. Tu prends la boîte. Des chichis. Ça s'appelle comme ça. Vous savez, les petites noisettes enrobées de caramel. De trucs que tu remontes. Je vais zoomer sur quelque chose. Allez-vous voir l'état de ma frange. Qui est brûlée sur un centimètre, un centimètre et demi. Voyez-vous pas là. À ce niveau-là. Je ne crois pas que je vous en ai parlé. Mais ma fameuse journée secrète. Qui a duré 14 heures. Eh bien, quand on m'a transformée. Au niveau même des cheveux. J'ai eu des bigoudis chauffants. Partout, partout, partout. Et à chaque fois, toutes les deux heures. Il y avait des retouches coiffures. Retouches make-up. Ce que vous voulez. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, c'était sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux, vous voyez, qui crabe. Comme ça, comme ça. Les bigoudis chauffants. Ouais. Et ça, ça a été 3-4 fois. Mais le truc, c'est que moi, ma couleur, je l'avais faite un jour ou deux jours avant. Je ne sais jamais. Et il ne faut pas. Ma coiffure, ça m'a dit. Mais jamais, en fait. Quand tu fais ce genre de coiffure, il ne faut pas chauffer tes cheveux. En tout cas, il faut y se passer. Il faut attendre. Et le truc, c'est que ça me les a flingués. Donc là, il y a bien un centime et demi. J'attends qu'ils poussent, que je coupe tout ça. Et ça fera d'ailleurs l'objet. Parce que vous êtes beaucoup, beaucoup à me dire. Mais Caro, comment tu coiffes ? Comment tu coupes ta frange ? Ça m'intéresse. Donc, je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ou alors, j'intégrerai dans un vlog. Voilà pour les petites news. Je vais manger. Ah, et aussi, pendant que je t'ai sous la main. Tu as quelque chose à dire aux abonnés ? Concernant la bonne année, on t'écoute. On t'écoute, bébé Jackie, qui était avec nous, collé à nous hier. Pendant la soirée du 31. Tu as quelque chose à dire ? Voilà, bonne année. Et ce qui était amusant hier. Oh, jolie lumière, dis donc. Oui, ce qui était amusant aussi, c'est qu'il fallait jongler. Et puis, aujourd'hui, ça va être la même pour appeler ta famille et tout. Entre ma sœur qui, pour elle, 6 heures avant nous, comme elle est à Bali, c'était déjà la bonne année. Et mes parents et mon frère qui est à Saint-Martin. Eux, c'est 6 heures. C'est dans 6 heures. Ah, ça sonne. Attendez, c'est ça que je vous disais. Cette merveille. Ça va. Mais quand même, il n'y a que moi qui en ai mangé. Je les ai bien dégommés. Je vais me faire ça, moi. Deux petits chèvres. Et je pense que le reste de... Comment ça s'appelle, là ? Comment ça s'appelle ? Chapon. Ça va être le soir aussi. J'adore. Je vais mélanger ça. Une petite salade. Ça va être parfait. Est-ce que cette année, je m'engage à changer quelques petites choses ? Bah, non. Pas forcément. Non, 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 non. Avec des salles qui existent. Parce que ça vient que chaque fois que quelqu'un va faire une déclaration. Hop, je vous pose là. Il doit être 14 heures. Le rideau est fermé. C'est pour ça que ça fait sombre. Ouh, j'ai sacrément zoomé, là. Mais par contre, je suis trop basse. Pour papoter avec vous pendant qu'il finit sa douche. On a parlé des résolutions. Parce que je n'en prends jamais, en fait. Je déteste ça. Si, ma résolution, c'est de continuer à faire pareil. En tout cas, au niveau des vlogs. Vous montrer mon quotidien, ma vraie vie, la vraie vie. Mes hauts, mes bas. Pour moi, c'est ça, le vlog. Et pareil, mais... Je suis tombée sur des stories de toutes ces personnes qui sont exilées à Dubaï. Alors, je ne suis pas forcément abonné à eux. C'est ça qui est bizarre. Tu le vois dans les films d'actu. Bref. On est dans une indécence. Mais d'une force. C'est... C'en est... C'est gênant. C'en est gênant. C'en est... Je trouve pathétique, même. Un tel décalage. Et il n'y a en aucun cas un sentiment de jalousie. Bien au contraire. Je... Je suis gênée pour eux, presque. Ils n'ont pas cette notion de se dire... C'est peut-être un peu too much. C'est peut-être un peu trop, quand même. Sachant que... Il y a quand même plein de gens qui nous regardent. Avec différentes... Classes sociales. Avec différentes... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends même pas que... C'est un nouveau monde. Je pense que c'est une nouvelle... Une nouvelle forme de... Je ne sais même pas l'expliquer tellement. Ça me dépasse. Et tout ça pour la réflexion. Ce que je me disais, vu qu'on va dire les résolutions. Je vais rester sur cette dynamique de vlog de la vraie vie, en fait. Parce que... À quoi bon ? Et même si pour eux, c'est leur vraie vie. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils vivent dans le fast. Je ne changerai en rien. Mon contenu. Tu es prêt ? Oui. On ne peut pas passer du coup ? Non, je ne peux pas passer. Ah bon ? C'est bon. Ah ouais ? Non, c'est une école, on ne va pas passer. C'est une patinoire. Il y avait une jolie photo à faire sur ce pont. Je ne vous vois pas du tout. J'ai fait une bêtise. Je vous en raconte. Je suis tombée. Je vous raconterai en rentrant. Je vois que dalle. Tu sais que c'est dangereux, ces histoires de masque et de lunettes buées. Parce que là, j'avance. Je ne vois pas qu'il y a un bassin. Ça glisse. Je viens par là. Merde. Bon, on est à rentrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, je vous en parle souvent, des 200 marches qui sont quand même assez abruptes. Et pendant qu'on descendait, il me dit, tiens-toi la rambarde parce que ça glissait vers là et tout, les feuilles. Et je me disais, non, tout le monde touchait, ça se rambarde, c'est dégueu et tout. Il dit, oui, tu ne viendras pas te plaindre si tu te pèches le coccyx. Et arrivé aux dernières marches, je les ai dévalées. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq. Il a eu peur et moi aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu, j'ai eu peur de tomber sur les fesses. Je me suis déjà cassée le coccyx quand je faisais, j'avais quoi, j'avais 16 ans, je faisais des compétitions de gym, monastique, donc des trucs. Et j'ai voulu me retenir, je me suis retenue avec la main et tout le flanc là, plus le bras, sur le cou, j'ai dit, ah putain, je crois que je me suis pétée un truc ou le poignet. Et là, ça va, ça va. Mais alors, Eric, il me dit, tu vois, je te l'avais. Bref, bon, ça va. Là, franchement, ça va. Après, je me dis des fois, quand c'est à chaud, t'as pas mal et le lendemain, des fois, ça peut se réveiller. Mais non, non, attends, je regarde encore. C'était violet à moitié, là, ça va. Oui, donc, on a fait demi-tour parce que c'était vraiment une patinoire. Et là, j'ai ma maman qui m'appelle et me dit, vous passez, je vous ai fait un gâteau. Bon, je ne sais plus où je vous avais laissé. Ah si, je vous racontais ma péripétie dans les escaliers. Tu me parles ? À qui il parle ? Ah non, il parle à... Il joue en réseau. Oui, on est allé manger, ma maman a fait un flan coco caramel. Une distance, tout ça. On a fait super gaffe. On est resté peut-être... Je ne sais pas s'il me parle à moi ou s'il parle à quelqu'un. Ah si, il est au téléphone. Et vous savez, là, j'ai cette sensation. Les lendemains de soirée, quand tu sais que tu as plein de restes et que c'est kiffant parce que c'est bon, les restes. Moi, j'adore ça. Je vais faire comme un petit brunch avec tout ce qu'il y a. Je vais quand même faire réchauffer la... Pintate, j'ai envie de dire, à chaque fois. Là, je ne sais plus. Enfin bon, je vais faire réchauffer ça, les patates. Et puis, on va peut-être faire un peu de... Je vais faire des toasts peut-être, un truc comme ça. Et il nous reste la bûche. Je vais y aller cool parce que franchement, on a tout donné hier. Je vais préparer et puis après, je vais voir si on se ferme un truc tous les deux ou si je continue. Il doit me rester quatre épisodes de The Crown. Je vais chauffer le pot déjà. On va se faire des patates. Voilà, ça a pris une bonne claque quand même. Et à l'intérieur, il y a un biscuit croquant. Et puis, c'est comme une mousse au chocolat. Bon, les amis, vous l'aurez compris, on s'arrête maintenant. Enfin, je m'arrête maintenant pour ce vlog du jour. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Allez, bonne année encore. À demain, salut. Sous-titrage ST' 501